Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 13 mars, nous fêtons Sainte Euphrasie. Antigone, allié à l'empereur Théodose, occupait avec distinction de hautes fonctions. Il avait épousé Euphrasie, qui ne lui cédait en rien du côté de la naissance et de la vertu. Dieu bénit cette union par la naissance d'une fille à laquelle on donna le nom de sa mère. Antigone mourut peu de temps après. Euphrasie, dès l'âge de cinq ans, fut fiancée à un jeune sénateur. Mais la mère, qui n'avait que 22 ans et compressée de se remarier, voulant échapper à ses opportunités, quitta Constantinople et se réfugia avec sa fille en Égypte, où elle avait de riches possessions. Elle fixa sa demeure près d'un monastère de religieuses qui était l'objet de l'admiration universelle par leurs vertus et leurs austérités. La Sainte Veuve visitait souvent le monastère avec sa fille. Celle-ci demanda un jour à sa mère à y rester. Elle n'avait que sept ans. L'abbesse lui dit que ce ne pouvait être la demeure que de personnes qui se consacraient à Dieu. Eh bien, je me consacrerai à Dieu, reprit la pieuse enfant, qui, considérant un crucifix et voyant dans ses bras ouverts une invitation à l'embrasser, le couvrit de baisers. Peu de temps après, elle perdit sa mère, qui mourut en odeur de sainteté. Théodose écrivit à Euphrasie pour la rappeler à sa cour, lui disant avec quelle impatience son fiancé l'attendait. Elle lui répondit qu'elle avait renoncé au monde. Elle le priait en même temps de distribuer ses biens aux pauvres et de mettre ses esclaves en liberté. L'empereur fut tellement touché de cette lettre qu'il la fit lire devant toute sa cour qui en fut pénétré d'admiration. L'humilité, l'obéissance, l'austérité étaient les vertus favorites de la jeune princesse, devenue religieuse. Elle balayait le couvent, faisait les lits des autres sœurs, tirait de l'eau pour la cuisine et recherchait toujours les emplois les plus rebutants. L'abaisse, pour la mettre à l'épreuve, lui ordonna de transporter de grosses pierres d'un lieu dans un autre, puis de les reporter à leur première place. La sainte exécuta cet ordre aussi ponctuellement que si elle en eût vu l'utilité. Elle mourut en 461, âgée de 31 ans. Écoutez-moi. Écoutez-moi.